Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons étudier les limites en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction exponentielle. Nous allons commencer par quelques rappels sur la fonction exponentielle, puis nous émettrons une conjecture, et enfin, nous rédigerons la démonstration. Alors, commençons par quelques rappels sur la fonction exponentielle. Vous devez savoir qu'elle est introduite de cette façon-ci. f de x est égal à exponentielle exp de x, que c'est une fonction qui est définie et dérivable sur r. et qui a comme caractéristique qu'elle est exactement égale à sa dérivée. Voici une représentation graphique de la fonction exponentielle. On observe une image caractéristique, l'image de 1, qui vaut donc exponentielle de 1, qui vaut environ 2,71. Et cette valeur remarquable, exponentielle de 1, nous allons l'appeler petit e. Petit e étant une constante fondamentale en mathématiques, qui vaut donc environ 2,71, qui n'est qu'une valeur rapprochée. Et au final, la fonction exp de x, exponentielle de x, va s'écrire sous la forme e à la puissance x, petit e étant cette constante dont nous venons de parler. On peut donc ainsi définir que exponentielle de 0, e à la puissance 0 vaut nécessairement 1. e à la puissance 1 est exactement égale à e, donc exponentielle de 1 est égale à e. Si vous vous rappelez les propriétés des puissances que vous avez travaillées au collège, exponentielle de a plus b, e à la puissance a plus b est égale à e à la puissance a fois e à la puissance b. De la même manière, exponentielle de a moins b est égale à exponentielle de a sur exponentielle de b. Cela est vrai pour tous les réels a et b. On peut enfin déterminer une troisième relation qui va nous servir dans la démonstration, qu'exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. Cela étant vrai pour tous les réels x. On retient que cette fonction est strictement positive, l'exponentielle de x est toujours supérieure à 0 sur r, et que l'exponentielle de x a comme dérivée elle-même, et que cette fonction est strictement croissante sur r. Une dernière caractéristique nous sera utile dans la démonstration. Comme la fonction est strictement monotone croissante sur r, il y a équivalent, c'est-à-dire que l'exponentielle de a égale l'exponentielle de b avec a est égale à b. Essayons maintenant d'y mettre une conjecture pour essayer d'imaginer ce que pourraient être les limites en plus ou moins l'infini de la fonction exponentielle. Le graphique nous aide et nous donne deux indications très visuelles. La limite en plus l'infini d'exponentielle de x semble être plus l'infini. On voit que la courbe bond de façon extrêmement rapide. Et inversement, pour les valeurs négatives, la limite en moins l'infini d'exponentielle de x semble être 0. Il s'agit là d'une conjecture issue du graphique, et évidemment pas du tout d'une démonstration. Pour déterminer la limite de la fonction exponentielle de x en plus l'infini, comme nous n'avons pas d'éléments particuliers, nous allons utiliser le théorème des croissances comparées, et nous allons essayer de montrer que l'exponentielle de x est supérieure à x pour toutes les valeurs réelles. Si cela est vrai, comme on le voit sur le graphique qui est représenté à droite, la courbe violette semble être systématiquement au-dessus de la courbe rouge, comme la fonction g redéfinie par g de x est égale à x a une limite plus l'infini en plus l'infini, si on prouve que la fonction f, la courbe violette, est au-dessus de la courbe rouge, que f est supérieure à g, alors nécessairement, une fonction supérieure à une fonction qui tend vers l'infini aura sa limite aussi, qui tendra vers l'infini. Voilà la stratégie de la démonstration que nous allons utiliser pour la limite en plus l'infini. Pour la limite en moins l'infini, nous utiliserons la propriété que nous avons rappelée tout à l'heure, que l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x, et donc le premier résultat, en plus l'infini, pourra nous servir à déterminer la limite en moins l'infini. Passons maintenant à la démonstration. On vient de dire qu'on voulait essayer de prouver que pour tout réel x, l'exponentielle de x était supérieure à x. Ce résultat est à prouver. Pour prouver une telle inégalité, une stratégie classique en mathématiques consiste à étudier le signe par rapport à zéro, donc il suffirait de prouver que exponentielle de x moins x est strictement supérieure à zéro. Et pour étudier le signe d'une telle expression, la stratégie va consister à créer une fonction f, qui va donc être définie sur r, par f de x égale à exponentielle de x moins x, et notre objectif va être d'essayer de prouver que cette fonction est strictement positive. Voilà l'objectif de notre démonstration. Et si nous y arrivons, nous aurons prouvé que exponentielle de x est bien supérieure à x, et nous aurons ainsi déterminé la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Alors partons donc de cette fonction f définie ainsi. On va calculer sa dérivée qui ne pose pas de difficulté. La dérivée d'exponentielle est elle-même. La dérivée de x, c'est 1. Donc f' de x, c'est qu'exponentielle de x moins 1. Nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée. Nous allons regarder à quel moment cette dérivée est positive. Résolvons donc cette inéquation, exponentielle de x moins 1 supérieure ou égale à 0. C'est équivalent à dire que exponentielle de x est supérieure ou égale à 1. Comme 1 est exactement égal à exponentielle de 0, en utilisant une propriété que nous avons rappelée en début de vidéo, cela est équivalent à dire que x est supérieure ou égale à 0. Nous venons donc de montrer que la dérivée de la fonction que nous étudions est positive lorsque x est positive. Cela revient à dire que la fonction f que nous étudions est strictement croissante sur R+. La fonction f, c'est écrivée f de x est égale à exponentielle de x moins x. Cette fonction-là est donc croissante sur R+. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de déterminer son signe. Calculons donc maintenant l'image de 0. f de 0 est égale à exponentielle de 0 moins 0, qui est égale à 1. L'image de 0 est égale à 1, et cette fonction est strictement croissante sur R+. Toutes les valeurs auront donc une image nécessairement supérieure ou égale à 1. On peut donc dire que si x est supérieure ou égale à 0, f de x sera lui-même supérieure ou égale à 0. Et donc, si x est supérieure ou égale à 0, exponentielle de x moins x sera supérieure ou égale à 0. Ce qui revient à dire que si x est supérieure ou égale à 0, exponentielle de x est supérieure ou égale à x. Et c'est bien ce que nous voulions prouver. Nous avons prouvé que pour tous les réels positifs, exponentielle de x est supérieure ou égale à x. Comme la limite de x quand x tend vers l'infini est plus l'infini, exponentielle est supérieure à une fonction qui tend elle-même vers plus l'infini, on peut donc déduire que la limite quand x tend vers l'infini d'exponentielle de x est égale à plus l'infini. Il nous reste maintenant à déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini. Nous allons repartir du résultat que nous venons de trouver. Et la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur exponentielle de x est égale à 0, puisque comme exponentielle tend vers l'infini, 1 sur l'infini va tendre vers 0. Or, nous savons qu'exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. On peut donc traduire le résultat précédent disant que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x est égale à 0. Et là, nous allons opérer un petit changement de variable. Appelons grand x une nouvelle variable qui est définie par moins x. Cela pour tous les réels x. Réécrivons l'égalité avec la limite précédente avec des grands x au lieu des petits x. Quand x tend vers plus l'infini, cela revient à dire que grand x tend vers moins l'infini. Et donc, écrire une limite de petit x qui tend vers plus l'infini, c'est la même chose que d'écrire une limite de grand x qui tend vers moins l'infini. Et comme exponentielle de moins petit x est égale à exponentielle de grand x, on prouve donc l'égalité des deux limites en petit x et en grand x. Et cela permet de déduire que la limite en grand x tend vers moins l'infini d'exponentielle grand x est égale à 0. On vient donc de prouver ce résultat. La variable grand x est une variable muette, c'est-à-dire qu'on peut la remplacer par n'importe quelle autre variable, et on peut donc réécrire ce même résultat avec pour le coup un petit x. Cela revient à dire, nous l'avons prouvé, que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x est égale à 0. Nous avons donc trouvé les deux résultats qui nous intéressaient. La limite en plus l'infini d'exponentielle de x est plus l'infini. La limite en moins l'infini d'exponentielle de x est égale à 0. Nous avons déterminé et prouvé les limites en plus et moins l'infini de la fonction exponentielle.